bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager le life dans tous les groupes magasouba l'ex ministre des mines des poutistes inculpé vient d'être inculpé vient d'être inculpé et son passeport retiré vous savez j'avais dit à ces gens que ce gouvernement c'était un gouvernement de honte actuellement la crieff vient de saisir le passeport de l'ex ministre des mines arrêtez de m'appeler je suis en live je t'ai dit de ne pas m'appeler tu insistes comment hein vous aimez trop améliorer les gens donc monsieur magas son passeport saisi il ne peut plus voyager monsieur magas vous étiez aux états-unis ici tranquillement tranquille vous avez dit c'est un gouvernement de transition de mamadi dumbuya que vous allez accompagner je vous avais prévenu j'ai dit ces gens là ne connaissent pas le respect aujourd'hui ça ne va pas maintenant vous devenez des cobayes ils vont mettre tout sur vous sinon le 5 septembre mamadi lui-même il a pris 30 millions à la présidence il a présenté ça au guiné 30 millions de dollars à la présidence mamadi a volé ça est ce que mamadi a présenté les 30 millions au guiné pour dire j'ai fait le coup d'état au présent facondé voici ce que j'ai trouvé non c'est vous il va se servir de vous comme des cobayes parce qu'aujourd'hui le pays ça ne va pas mais ce magas pourtant je vous avais prévenu mais vous n'avez pas compris et c'est pourquoi beaucoup ont refusé lors de la mise en place du nouveau gouvernement après la dissolution les gens ont dit ce gouvernement là même si vous avez l'intention de bien travailler mais avec ces bandits là c'est l'humiliation qui est après donc le ministre ils ont retiré son passeport ils ont retiré son passeport mais pendant ce temps au ministère de la défense au ministère de la défense 6 millions de dollars 6 millions de dollars l'argent du contribuable guinéen quelqu'un vient escroquer le ministre de la défense mais dans ça il n'y a rien là bas parce que c'est eux et bansani à l'oubansani à l'ou léka l'apoulé také koko bradiala l'union allé ou l'éclat narane kené et nanana bam pendant ce temps au ministère de la défense il ya quelqu'un qui a escroqué le ministre de la défense plus de 6 millions d'euros qu'il va aller donner un bateau ou je ne sais quoi j'ai dit le cnrd c'est la honte c'est la honte un proche de mamadie dumbouya prend plus de 70 milliards j'ai dit bien 70 milliards dans les caisses de anaïm et personne ne parle de ça plus de 500 milliards dépensés personne ne parle de ça je vous dit c'est vous vous qui avez dit à mamadie on va l'accompagner magas c'est le début du calvaire vous étiez aux états unis si vous vivez bien dans une belle maison vous travaillez vous avez dit nanana c'est un gouvernement de bandit vous allez accompagner ils vont vous traiter comme des bandits aussi bagasse ouais et d'autres ça vient je vous ai dit tous ceux qui sont là c'est un aide on va accompagner mamadie s'en fout il va se servir de vous parce qu'il va chercher à se faire plaire comme s'il lutte contre la corruption et pourtant il est le premier corrompu quelqu'un qui a pris les ans et lui qui avait même pris 30 millions à la présence il a présenté ça au guiné est-ce que mamadie a présenté ça au guiné il n'a pas présenté au guiné donc c'est pour vous dire que mamadie s'en fout aujourd'hui c'est pas son problème il s'en fout ce n'est pas son problème ce qui se passe n'est pas son problème voilà monsieur magas vous avez cherché vous avez et c'est pourquoi monsieur mohamed beavogi a vu venir tout ça le monsieur a laissé tous ses privilèges une fois en europe il a refusé de rentrer en guiné il a démissionné parce que avec ces gens là c'est la honte c'est l'humiliation des gens qui n'ont aucune notion de la république maintenant je viens sur le cas de baba baba bari le numéro deux des forces spéciales je dirais même le numéro un des forces spéciales parce que spatacus lui il est du côté de la france aujourd'hui pour une formation tantôt je crois que selon mes informateurs spatacus ils sont en train de le former comme un double agent spatacus on est en train de lui former comme celui le patron des forces spéciales même les forces spéciales le commandant dépasse le chef état-major de l'armée aujourd'hui c'est que l'armée guinéenne aujourd'hui c'est les petits 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 des forces spéciales ce que les forces spéciales décident voilà l'armée régulière exécute donc baba aujourd'hui qui est le patron des forces spéciales qui est en train c'est à dire tous les éléments les anciens quelques anciens des forces spéciales est en train de les torturer baba combien de personnes vous avez arrêté l'île qui est derrière casa là j'oublie le nom fa fa ce nom je crois ça commence par f l'île qui est derrière casa où vous êtes en train de garder ces soldats comme des prisonniers là bas presque l'endroit est devenu comme le guantanamo des américains l'endroit est devenu comme le guantanamo baba rien n'est éternel bababari fatoba merci merci ba idrissa fatoba merci c'est ça mais merci makabari fatoba l'île fatoba c'est ça même fautez bas fautez bas là c'est c'est l'île où il est en train de garder ces soldats tu penses que les gens n'allait pas être informés vous avez chassé tout le monde presque vous savez ces îles abritait des expatriés des blancs ils les ont tous chassés parce que la drogue aujourd'hui qui rentre en guinée vous savez dans les prises du pouvoir il y avait des saisies récord partout le long des frontières les douaniers guinéens voyait trop la report il y avait des saisies partout donc ils ont trouvé des endroits où la drogue vient directement de l'amérique latine et et pas directement là bas donc ils sont en train de maltraiter quelques soldats une fois qu'ils hésitent mais ce que baba fait croire aux gens quand ces éléments là prennent de la drogue et baba et le cas de là il m'a dit si tu sais vraiment arrêter les éléments d'effort spécial qui prennent la drogue baba et à la présidence on fume la drogue à la présidence je dirais seulement que cinq pour cent cinq pour cent des éléments d'effort spécial qui ne prennent pas la drogue cinq pour cent seulement qui ne prennent pas mais les quatre-vingt quinze pour cent prennent la drogue baba tu ne vois pas les autres ça dit vous êtes en train de créer une armée ça fait combien de mois certains sont gardés à fatoba baba tu penses que les guinéens vous mentez c'est comme ça qu'on avait arrêté michel ici j'avais parlé de l'arrestation d'autre monde dit il a un mission quand j'avais parlé de l'arrestation des michel ici il ya des gens qui supportaient le cnn à qui tici il l'a envoyé en mission en chine un anani nanana j'ai dit à toutes les familles ceux qui ont leur fils dans l'effort spécial ça fait d'autres ça fait plus de trois mois vous n'avez pas vu vos enfants ils sont gardés comme des prisonniers maltraité en plus à fatoba par baba barry baba barry le numéro 2 des forces spéciales aujourd'hui ce soir je vais mettre sa photo vous allez voir c'est qui baba barry celui qui est en train de torturer les soldats même les militaires qu'on a arrêté tout c'est le tortionnaire du cnrd c'est l'un des tortionnaires baba barry l'un des tortionnaires et c'est à faban où on les envoie les envoie même s'ils veulent ils n'ont qu'à crier même si on les tortue là bas le conakry ne va pas entendre même qu'à ça ne va pas entendre ils ont chassé tous les blancs sur l'île là bas c'est devenu leur base encore ils ont qu'à ça ils ont fatoba tous ces îles ils font des livraisons la drogue vient toi tu parles de comment on appelle que quelques éléments ont pris la drogue mais tandis que vous êtes au courant comment la drogue rentre pourtant c'est les éléments des forces spéciales qui réceptionne la drogue baba barry je dis vous allez tous perdre demain le jour que mamadie va tomber vous pensez que vous aurez la force non baba barry il faut mettre ça en tête sinon aujourd'hui on parle de magas non je viens juste de parler de magas l'ex-ministre des mines qui est inculpé aujourd'hui son passeport saisi qui va partir en prison bientôt mais le frère de sakabari nanyali qui avait le deuxième plus grand budget de fonctionnement du cnfd lui il est sorti tranquillement tranquille parce qu'il est ami avec les amaras il est d'accord avec les autres le frère de sakabari il avait le deuxième plus grand budget l'engrais dans l'affaire de l'engrais c'est qu'il a eu affaire du jamais vu un compte orange money pour payer les engrais il a dépensé combien de milliards dans ce département où sont les tracteurs mais ce dernier parce que c'est le frère à ce même baba barry de la même famille que les sakabari qui sont liés à mamadie d'oubouya donc il n'y a pas de problème pour le frère de sakabari ce dernier est sorti si magas doit aller en prison c'est que le frère de sakabari aussi nanyali pourquoi vous n'avez pas audité parce que lui son cousin aujourd'hui c'est un homme fort des forces spéciales après vous nous parlez de justice vous nous parlez de boursor pourquoi nanyali n'a pas été audité pourquoi la gestion de nanyali n'a pas été audité pourquoi c'est magas pourquoi c'est magas je vous ai dit ils se servent des autres comme des cobayes comme d'exemple mais là ceux qui volent on les couvre amara la maison qu'il a acheté à 2 millions agressia pour acheter une maison à près de 2 milliards parce qu'à travers nos critiques il a cassé la maison et la cour qui à côté il acheté à 800 mille dollars parce que ça appartient à peu près à la même famille la maison qu'il avait acheté à 2 millions et la cour qui à côté c'est à peu près les mêmes familles près de 3 millions de dollars il casse tout parce qu'il ya il a suffisamment d'argent on n'a dit pas amara de on n'a dit pas les proches de mamadie d'oubouya on n'a dit même pas lui-même mamadie d'oubouya on ne parle pas de 30 millions volés à la présidence on ne parle pas de du proche de mamadie qui a pris 70 millions dans les caisses de anaïm personne ne parle de ça on ne parle pas des 500 milliards d'investissement de anaïm dans quel domaine on ne parle pas on fait pas des enquêtes parce que c'est des proches de mamadie maintenant oui c'est magas aujourd'hui comprend qu'ils vont prendre comme cobaye il ya d'autres qui étaient inculpés on vient de les nommer dans ces deux jours là dans des décrets salut de qui vous vous moquez cnr de qui vous vous moquez mais baba bari sache que ce que vous êtes en train de faire ça va vous rattraper le mal que vous êtes en train de faire les innocents que vous êtes en train de faire disparaître à fatoba fatoba qui est devenu le guantanamo fatoba est devenu le guantanamo en guinée c'est là bas ils envoient les militaires c'est là bas qu'ils vont torturer et celui qui est à la tête de tout ça c'est baba bari qui est à la tête de tout tous les éléments des forces spéciales qui ont disparu dans les parents n'ont pas les nouvelles ils sont tous à fatoba ils sont tous à fatoba et celui qui commande là bas c'est baba bari voyez lui vous le voyez pas publiquement vous allez voir spattacus mais lui baba bari c'est lui qui gère tout c'est lui qui fait tout là bas c'est lui qui tortue les arrestations c'est lui mais continue on vous a prévenu vous n'avez pas compris continue baba bari continue vous pensez que vous allez être caché même si vous partez à fatoba là bas même si vous partez à fatoba vous pensez que vous allez être épargné non nous allons vous citer demain comme les responsables aujourd'hui c'est pas le procès du 28 septembre ce n'est pas les dadis et tous les militaires disparus vous serez cité au premier plan baba bari parce que c'est les forces spéciales qui gèrent la guinée aujourd'hui l'armée régulière n'a rien à voir dedans et vous êtes le numéro 2 actuellement et demain on peut dire que spattacus n'a rien à voir dedans parce que lui il est en train de suivre sa formation tout le mal qui se passe aujourd'hui vous êtes le premier responsable baba bari vous êtes le premier responsable spattacus qui est le numéro 1 il n'est pas en guinée aujourd'hui tout le mal tout le mal aujourd'hui c'est vous baba tout le mal c'est vous vous avez privé combien de soldats aujourd'hui c'est à dire c'est pourquoi je veux dire dès le début du coup d'état j'ai dit les éléments des forces spéciales vous allez regretter vous pensez que mamadie a fait le coup d'état où est michel lama aujourd'hui où est michel lama aujourd'hui petit diane mort qui a fait mort cabinet raouré mort souvent mort vous avez entendu qu'un élément des forces spéciales est mort au temps d'alpha condé non vous aviez tout vous n'aviez pas de problème vous étiez tranquille bien habillé bien conditionné mais depuis l'arrivée de mamadie d'umbouya combien d'éléments des forces spéciales sont mort on dit non qui a été il est non petit diane était en train de nettoyer son fusil son âme qui peut croire à ça un élément des forces spéciales même quelqu'un qui n'est même pas militaire on lui donne l'arme de nettoyer il va désarmer il va demander à désarmer mais on dit que non qui a été lui il est en train de nettoyer et petit diane plutôt son arme qui a été con lui il a fait l'accident entre qu'india qu'on a créé là bas personne n'a vu le lieu de l'accident personne n'a vu la moto je vous ai dit vous n'avez rien vu vous avez vu combien de fois vous êtes perdant où se trouve aujourd'hui les éperviers où se trouvent les éperviers petit dans l'eau où ils sont qui sont où aujourd'hui tous les anciens celui qui était voilà dans la salle avec le présent le facondé le jour du coup d'état le le cousin abogola abba il est où aujourd'hui mouriba abba où est mouriba abba aujourd'hui les pierres pierre même qui est venu lors du dernier voyage de mamadie ici là pierre était ici aux états unis mais où est pierre aujourd'hui je vous avais tous prévenus j'ai dit vous allez tous regretter pourquoi vous avez fait ce coup d'état vous êtes où aujourd'hui tous les anciens des forces spéciales le premier groupement des forces spéciales non mohamed batte vous venez de me prendre je sais je vous ai dit spatacus est en france pour une formation tantôt on dit qu'ils sont en train de le former comme comme double agent parce que la france aujourd'hui leur politique c'est ça il faut maintenir ses militaires pour satisfaire les intérêts de la france donc comme aujourd'hui c'est baba c'est spatacus le numéro un il faut lui former donc on me dit qu'on est en train de le former comme un double agent quand il va venir à la guinée aussi il va rester dans la logique de mamadie d'un bruit il va être dans la logique comme mamadie ils se sont servis de mamadie pour faire partie le présent de facondé c'est pareil donc tous ces anciens des forces spéciales ils les ont tous détruits ils ont eu quoi rien michel à quelle force aujourd'hui pourtant le 5 septembre les gens lui vantaient comme étant quelqu'un qui a resté le présent de facondé je vous avais dit je vous avais dit mamadie il n'a pas d'état d'âme tous les anciens là les doudous ils sont où aujourd'hui je dis vous allez tous regretter mamadie n'a confiance à personne il s'est servi de vous et imaginez et après le coup d'état quand les enfants ont demandé parce que mamadie les avait promis plus de 1 milliard et des maisons et quand les jeunes ont commencé à parler maintenant il a commencé à avoir peur il a commencé à les éloigner à les éliminer vous savez ce qu'il vous a dit non vous le saviez non et vous a dit est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'état avec quelqu'un est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'état avec quelqu'un de ce côté il a raison si vous on vous dit le 5 septembre d'autres n'étaient même pas informés trois jours 72 heures on avait pris vos téléphones vous le saviez ils ont fait des barbecues ils ont braisé la viande pour vous à la veille même du coup d'état ils ont braisé la viande pour vous il a tué du bœuf pour vous après on vous dit d'ailleurs il y avait une mise mise en scène genre on veut attaquer la présidence les forces spéciales doivent aller en renfort vous savez qu'il y avait déjà on vous parlait de ça déjà on vous parlait de ça maintenant le jour de l'attaque il ya certains qui étaient au courant du coup d'état parce que mamadi ne pouvait pas convaincre plus de 500 personnes et que l'information n'allait pas fuiter mais ce qu'ils étaient partant déjà les lamas et autres là ils étaient déjà dans la ville de conakry maintenant quelques éléments maintenant qui n'étaient pas informés du tout eux c'est la logique c'est à dire c'est l'argument de dire on va venir faire une simulation comme si la présence attaquée on vient à renfort c'est ce qu'on les avait dit mais c'est quand une fois ils étaient en ville qu'on les a informés que c'est le coup d'état tu es là qu'est ce que tu peux faire encore mais après ça combien ont disparu combien ont été arrêtés combien ont fuite c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est pourquoi j'ai dit aux guinées mamadi n'a pas fait le coup d'état pour sauver ça et pour sauver la tête de quelqu'un ou pour la démocratie si mamadi avait fait le coup d'état pour la démocratie et la civilisation ne serait pas hors de la guinée qu'on ne serait pas hors de la guinée aujourd'hui il ne serait pas en désaccord avec les partis politiques c'est ça la vérité ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête et vous vous êtes tous informés avant le coup d'état la lutte contre la drogue les patrons de la drogue c'est qui comme je vous le dis aujourd'hui l'île l'île casa l'île de l'os tous ces endroits sont devenus aujourd'hui des îles de réception de la drogue parce qu'à conakry les gens voient maintenant ça vient là bas vous voyez les éléments des forces spéciales venir avec des coups vous allez dire quoi ça dit c'est incroyable notre pays incroyable incroyable je vous dis c'est incroyable maintenant je vais dire des mots aux partis politiques vous savez hier il ya d'autres qui ont fait leur réunion sans le rpg vous savez ce qui est plus important c'est que tous les guinéens sont unanimes même si chacun est dans son cas même si l'urbg et leurs alliés sont ensemble le rpg et leurs alliés y est fait ainsi de suite c'est qui est clair que personne ne veut de mamadou d'oumbouya mais chacun est en train de pousser le pion à sa faveur l'ufdg et leurs alliés on dit non on peut pas associer le rpg même dans la déclaration vous entendez nous on va pas demander le départ je vais être clair envers certains responsables de l'ufdg et de la nade si au jeu aujourd'hui vous prenez le présent facondé et elle a celui d'aller que de faire un sacrifice je vous jure que mamadou va prendre elle a celui dans le comme son sacrifice il faut que vous comprenez ça pour de bon vous voulez vous associer avec le rpg fait le vous ne voulez pas tant pis pour vous vous allez être tous des gros perdants moi d'amaro je ne suis pas dans le parti je ne suis pas membre du parti et personne ne me donne quoi que ce soit donc je suis libre dans ma tête je veux aujourd'hui j'arrête de faire des vidéos je n'ai rien à perdre ok mais vous qui pensez seulement qu'à vos intérêts personnels je vous dis mamadou vous mettez elle a celui d'aller vous mettez celui d'aller vous mettez le présent facondé on vous dit d'épargner une vie je vous jure que mamadou va épargner le président alfa condé il faut mettre ça dans la tête tout ça je vous fais ça dit c'est un rappel pour que vous arrêtez de faire le jeu pour que vous arrêtez vos petits jeux ah nanana on s'associe pas au rpg nanani nanana vous ne pouvez pas sans le rpg le rpg ne peut pas sans vous ainsi de suite ainsi que ufr si vous n'avez pas compris cette logique arrêtez tout et laissez nous tranquille mamadou va gérer le pays les guinéens vont avoir la paire ce qu'on peut faire pour mamadou on va le soutenir arrêtez le petit jeu là maintenant ah non on va pas s'associer ne vous associez pas si vous aurez la force continuez jusqu'à ce que beaucoup vont aller c'est ce que je vous dis mais vous ne comprenez pas du tout c'est pas parce que mamadou a fait le coup d'état au présent par condé au rpg mais je vous dis mettez cela en tête il a plus de sympathie pour le rpg que vous vous n'avez pas compris ça malgré que les gens applaudis c'est qu'il a fait elle a celui d'aller le fait sortir de sa maison ça vous a pas suffi ça vous a pas suffi ça ne vous a pas suffi vous n'avez pas compris jusqu'à présent vous n'avez pas compris la leçon vous pensez que caresser là on vous dit restons ensemble faisons tout ensemble vous ne comprenez pas ça vous ne comprenez pas je vous dis et je vous répète même fois je vous ai dit si c'est de la sympathie mamadou a plus de sympathie pour le rpg que vous ça je vous le dis vous vous assurez sociaux au rpg vous pensez que le petit jeu là ça ne va même pas vous arranger vous voulez rester unis arrivez devant maintenant le combat que vous voulez faire vous allez le faire mais si vous pensez que vous allez être intelligent on va s'approcher mamadou il rit de vous il a plus confiance au rpg que vous ça je vous le dis au l'oeil il a plus il ya des anciens du rpg excuse mamadou la manière dont la mamadou a confiance aux anciens du rpg qui ont été chez lui et que des anciens de l'ufdg ça ne vous dit rien mais je vous ai toujours parlé vous ne comprenez pas vous êtes en train de vous distraire vous êtes en train de perdre du temps et vous voulez rester déterminé hier vous avez vu après la déclaration il a nommé des coordonnateurs non pour le recensement mais si vous étiez plus unis avec le rpg ufa tout le monde les vrais leaders vous décidez mamadou va trembler c'est que ça va être comme en 2009 comme les présidents alpha condé les freux tonton jean-marie doré le président c'est l'oudan et les cidia ainsi de suite mais si vous pensez à vous à vos intérêts personnels ah non non on peut pas s'associer au rpg nanani nanana vous allez rester dans le jeu là les autres vont faire votre face c'est vous qui allez perdre ou alors c'est vous qu'elle maman dit va rester à vie au pouvoir si vous n'arrêtez pas les petits jeux vous n'arrêtez pas les petits jeux je vous ai toujours dit que mamadou est née dans le rpg tous ces gens qui sont aujourd'hui les proches de mamadou étaient où on vous parle tout ça là vous ne comprenez pas vous vous n'allez pas faire un jeu où le rpg va perdre ça je vous dis vous vous n'allez pas fait des yeux doux à mamadou qui va effrayer ou qui fait peur au rpg ça je vous le dis vous n'allez rien fait le rpg n'a même pas besoin de faire vous savez combien de fois eux de la manière dont ils cherchent à voir les cadres du rpg que vous vous n'avez pas compris mais on vous parle de tout ça vous ne comprenez pas hier vous avez fait pourquoi pourquoi moi j'ai pas réagi trop hier parce que vous êtes opposé à mamadou donc ça nous arrange mais le fait de dire nous on veut pas faire avec le rpg c'est tant pis pour vous tant pis pour vous parce que quand les autres leaders aussi vont se lever pour dire si c'est comme ça moi aussi je vais aller de côté de mamadou c'est vous qui allez perdre toujours parce que question des leaders le reste là les postes là d'autres vont chercher j'ai vu les bogos là ils étaient de anad non ils sont où aujourd'hui bahour est où aujourd'hui il faut comprendre ça maintenant pardonner arrêtez le petit cinéma les petites personnes qui comprennent même pas la politique qui décide à la place de l'ufdg il faut qu'ils arrêtent maintenant il faut que vous arrêtez maintenant non donc quand je vais vous laisser et qu'au visionnaire s'il a le cadre a dit moi je suis pas au sénégal heureusement que on a des activistes du côté du sénégal païkoussare est là bas le mieux placé c'est païkoussare voilà moi je suis pas un ami direct de a dit il ya beaucoup et il appartient à une formation politique l'ufdg il ya des fédéraux là bas il ya des responsables là bas je vous ai dit moi je suis pas contre j'ai même souhaité voilà sa libération donc je ne vais pas vous mentir je ne sais rien et païkoussare est là bas contacté païkoussare demandez à païkoussare quelle est la situation de adi le king voilà c'est ce que je peux vous dire sinon je ne sais rien du tout voilà donc merci à tout le monde le combat continue merci à ma soeur fanny merci à ibe kané moussa balak bala merci à vous visionnaire silla merci à vous fatumata ibrahim akonde merci à vous donc ce coup d'amaro merci donc c'est mon petit conseil pour les responsables ceux qui ont fait la déclaration hier donc de réfléchir de revenir à la raison et ma mère chérie faydera merci vive la démocratie voilà merci à alexandre pivy merci